Nous accueillons Benny Lebronis, bonsoir Bonsoir Qui assure donc la première partie de cette soirée ce soir Benny Lebronis, 20 ans, jeune rappeur d'Annecy Il fait en plein air, un jeune MC qui a écrit depuis qu'il a 15 ans Point commun finalement avec Earl Sweatshirt Le talent et la débrouillardisse de Benny P Avec un premier essai remarqué près d'Aura C'est comme ça qu'il s'intitule Entièrement enregistré dans une chambre avec son collectif de potes Francis On va en parler dans quelques instants Et alors on a lu une présentation de vous sur internet Que vous étiez un pur produit de cette French Alpe Rivera Est-ce qu'elle existe vraiment en matière de musique, de style, d'attitude Cette vague là, ce groupe de gens, ce mouvement on va dire Elle commence à se faire ressentir Elle commence juste à se faire ressentir Il y a pas mal d'artistes qui commencent à émerger Notamment en citant Casmin Poul LB pour la Soul Et on a une petite scène rap qui commence aussi à grandir Et concrètement, vous partagez quoi ensemble ? Qu'est-ce qu'on partage ensemble ? Pas grand chose Pas grand chose mais... Une vision du rap ? Une vision de... C'est vrai que chaque artiste a un univers assez décalé Quand je prends l'exemple de Casmin Poul Qui sont un couple de patineurs Voilà, c'est un couple qui fait du patinage On a LB aussi qui a son univers un peu soul pop Et enfin, ce qui est marrant c'est que... C'est que je viens d'Annecy Mais avant ça, on n'en parlait pas du tout côté musique Et là, c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes Qui commencent à émerger avec plusieurs styles Complètement décalés de ce qui se faisait avant Et il se fait des retours de quoi ? D'un lieu ? D'un quartier ? Comment ça ? Parce que finalement, on ne connaît pas trop Même moi, je ne pourrais pas vous en dire plus On est tous tombés au moment Et voilà Alors dans votre album Prêt d'Ora Il y a un morceau qui s'intitule le syndrome de Peter Pan C'est un morceau qui est exclusivement instrumental Et qui est placé en plein milieu Juste après Kid Quel rapport finalement vous entretenez avec l'enfance Avec la jeunesse ? Et peut-être comment est-ce que vous envisagez le passage à l'âge adulte ? Déjà, tout d'abord sur Prêt d'Ora Il y a un thème qui se fait vachement ressortir C'est ce côté jeunesse Et pour tout vous dire Pour tout vous dire C'est vrai qu'on est vraiment là-dedans Et déjà pour moi, pour ma part J'avais vraiment besoin de faire ressortir ça Parce qu'aujourd'hui j'ai 20 ans J'ai 20 ans et je suis un carrefour de ma vie Où il y a beaucoup de réflexions Il y a beaucoup de réflexions qui se font Par rapport à cette maturité à prendre Que va donner la suite Vous avez du mal à quitter le monde de l'enfance un peu ou pas ? Ouais, j'ai vraiment du mal Pourquoi ? Parce que déjà j'ai été élevé J'ai été élevé en partie Dans une famille où il y a six enfants Six enfants avec une mère Qui nous a beaucoup donné de son temps Et dans toute ma jeunesse J'ai clairement eu du mal à prendre une sérieuse maturité Sortir du cocon c'était difficile Voilà, c'est super dur Et le rap c'est aussi la musique qui a bercé votre enfance ou pas ? Oui, oui, sinon j'aurais pas fait de rap Entre Dora l'Aventurière et finalement Et quoi d'autre côté musique ? Et côté musique ? Ouais Côté musique, moi j'ai Bizarrement Bizarrement moi j'ai beaucoup grandi J'ai beaucoup grandi avec du Oxmo Puccino Doc Gineco Et des Sporouti Que je cite souvent en interview Mais j'ai aussi écouté pas mal de rap différents Et c'est par ce fait que j'ai réussi à Entre guillemets Créer mon propre univers Alors 15 ans, on le disait tout à l'heure C'est l'âge à laquelle vous avez commencé A faire de la musique Mais vous avez aussi joué au football Vous avez intégré le centre de formation Du club Evian Tonon Gaillard Il y a eu un choix Qui a dû se faire à un moment donné Le foot, le rap Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Vous jouez toujours au foot ? Vous êtes toujours un jeu ? Ça s'est pas bien passé ? On me pose souvent cette question maintenant Depuis l'interview sur le foot A la base Moi j'étais footballeur A la base Je faisais du foot tout court J'ai commencé à écrire à l'âge de 15 ans Parce que j'avais ce besoin d'écrire Pas forcément du rap Mais juste ce besoin d'écrire Et il s'avère que je suis entré en centre de formation A cette période-là Donc toutes les activités Que j'avais entrepris Que j'avais entrepris avant Par rapport à l'écriture Et autre chose J'ai dû les mettre en stand-by Et à l'âge de 18 ans Oui, 18 ans Je me suis fait virer Pourquoi vous avez fait des bêtises ? Pourquoi ? Pourquoi ? Justement ce manque de maturité Manque de lucidité Qui a fait qu'on m'a écarté tout simplement Et juste après Je me suis mis à reprendre les activités Que j'avais entrepris avant C'est-à-dire la musique, la vidéo et la photo Et voilà où j'en suis maintenant En même temps Le foot et la musique Ça fait bon ménage aussi Il y a beaucoup de musique On voit toujours les joueurs Avec des casques sur la tête En train d'écouter du son Le foot et la musique Ça va bien ensemble finalement Oui, c'est vrai que ça va super bien ensemble Après en matière de goût On ne peut pas Vous avez testé les goûts De vos comparses sur le terrain ou pas ? Comment ? Vous avez testé les goûts De vos comparses sur le terrain Les goûts musicaux ? Ou pas ? Non, non Non, pas du tout Non, pas du tout Mais de ce que écoutaient mes collègues C'est pas votre truc quoi Voilà Le foot c'est souvent Enfin Si on doit comparer le foot en général Et la musique Il y a beaucoup de sons commerciaux quoi Ouais Alors ils survivent quoi Et puis voilà C'est ça Et vous avez parlé à Zinedine sinon ou pas ? Parce qu'il traîne un peu Il est actionnaire avec l'Izarazou On ne les a jamais vus On ne les a jamais vus Mais il y a des cadeaux On a reçu beaucoup de cadeaux d'eux Ah ça c'est bien Il ne vous voit pas, il ne vous parle pas Mais il vous envoie des cadeaux Voilà C'est déjà ça quoi C'est déjà ça Et pour la Coupe du Monde J'imagine que vous suivez ça de près La Coupe du Monde qui démarre là dans quelques jours Vous avez un pronostic à nous faire ou pas ? Un petit pronostic par rapport au foot C'est vrai que je me suis assez mis en retrait Je me suis assez mis en retrait C'est que je ne suis plus vraiment le foot Mais une Coupe du Monde ça doit suivre Et par rapport à un petit pronostic Pour la France Ouais par exemple Pour la France par exemple Moi je vois bien la France Je vois bien l'équipe de France en quart de finale Bon On pensera à vous s'ils arrivent au moins en quart de finale Moi je voudrais juste revenir Parce que donc on parlait du foot Mais vous avez dit que vous êtes passé maintenant à autre chose Musique forcément Mais aussi vidéo, photo Finalement tout ça c'est le collectif Francis C'est ça ou pas ? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus ? Ce collectif ? Ouais Le collectif Francis Trash On l'a monté il y a un an et demi Ça va faire un an et demi là Et en gros On traînait beaucoup dans les soirées vernissage Soirées hip-hop Qui s'organisaient sur Annecy Et on a remarqué Qu'on avait des points communs Avec d'autres personnes Qui gravitaient aussi autour de ces soirées Et c'est parti à partir de ça Et en gros le collectif Francis Trash Il y a 11 personnes dedans Il y a des personnes qui s'occupent du beat making Moi-même je fais mes propres sons Donc on a des gens qui font du son On a des danseurs On a des skaters aussi On a des gens qui réalisent des vidéos D'ailleurs mais Notamment celui Gierne C'est ça Je sais pas comment Comment ? Gierne 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 Oui en plus on l'a quitté un paquet de fois Et on n'arrive pas à le Gierne Gierne D'accord Pardon Non mais ça c'est ça Avec l'œil du burger là Non ça c'est C'est encore autre chose C'est un autre collectif D'accord C'est un autre collectif d'Annecy Ok Voilà Et on forme tous une famille Et on bosse tous ensemble Ouais Vous vous sentez proche d'Ode Futur J'imagine Parce que quand on écoute ce morceau Justement Il y a des similarités un petit peu Il y a des parallèles à faire non ? Il y a des parallèles à faire Pas tout le temps mais Ode Futur j'écoute J'écoute Mais Je suis pas un gros fanatique Je suis pas un Je suis pas un fanat Mais j'écoute Et j'apprécie Peut-être qu'indirectement Indirectement Je suis influencé Et ça on peut pas On peut pas le nier On peut pas le nier là-dessus Sur Yerné Concrètement Sur Yerné On est dedans quand même Ce côté très lourd Avec Cette ambiance Très lourde aussi Le phrasé On est un peu quand même Dans cette esthétique là Un peu quoi Un peu ouais Un peu En tout cas il y a une idée De nouvelle génération Qui Forcément Elle se renouvelle tout le temps Ces générations Mais Non Pas selon vous Vous faites pas partie En tout cas même Même de loin D'une certaine vague D'une certaine mouvance Là en France On assiste On assiste clairement A une nouvelle génération Quand on regarde un peu Un peu les rapports De gauche à droite Je fais partie De cette nouvelle génération Et je vais pas cracher là-dessus En disant Non moi Je suis à côté Je suis autre chose Non pas du tout Je fais partie de cette génération Et par rapport à ça On essaye On essaye chaque fois On essaye à chaque fois Avec mon collectif Ou moi-même De créer Mais est-ce qu'il y a une volonté Même de se démarquer De la scène précédente On va dire De rap Oui 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 Beaucoup Beaucoup Sinon je l'aurais pas Appelé Prédora C'est sûr Très bien Merci beaucoup Benny Lebrunier